salut les potos ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo tranquillou on va parler un petit peu de farming simulator on va parler un petit peu de de ce qu'on va avoir des attentes de ce jeu qui arrive alors on nous a promis mont et verveille quand on voit un peu tous les les grands youtubeurs qui en parlent donc on va y revenir donc mettez vos commentaires mais tu vous pousses à bon niveau à la chaîne et mettez un peu dans les commentaires ce que vous vous attendez de ce farming simulator 22 qui arrive dans un mois exactement dans un mois cette nuit à minuit à 1 heure du matin et bien ça fera dans un mois fameux simulator sera présent donc il faut savoir que moi je serai présent avec les équipes sur pc à partir de minuit 30 sur sur pc et on sera aussi en direct sur sur mes deux groupes privés de farming sur sur facebook sur un sur facebook et l'autre sur le groupe privé farming donc quelle attente pour ce farming simulator alors on en a entendu beaucoup un sur sur farming simulator à moi les personnes que je suis c'est 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 zéro et énergie alors je suis beaucoup plus zéro parce que bon moi je trouve que il a beaucoup plus de comment dire il a beaucoup plus de voilà de feeling voilà parce que bon énergie bon on est bien mais bon moi je préfère suivre avec tout ce qui nous dit tout ce qui nous sort là il nous a sorti il n'y a pas il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours un poula lit vraiment exceptionnel pour les poula lit qui est sorti hier qui est modernisé qui ce qui travaille tout seul tout simplement il met même les caisses carrément dans la petite dans la petite remorque donc c'est du très bon très bon truc en espérant peut-être qu'on voit on va voir ça sur le 22 ça serait vraiment pas mal donc voilà donc alors pour moi après et pour pour d'autres on en parle tous les jours qu'est ce qu'on attend et moi qu'est ce que j'attends surtout de farming simulator que ce soit il sur pc ou sur console moi ce que j'attends c'est déjà déjà les attentes qu'on va avoir ce qu'on va avoir donc déjà les textures textures du sol qui sont largement améliorées alors on va pas dire que c'est comme la réalité mais on se rapproche beaucoup un comparé à ce qu'on a actuellement un petit coup c'est vrai comme les textures du sol de farming sur le 19 il ya deux maps qui ressortent très très bien et vous irez faire un tour dessus c'est babroski babrosti et euro farm voilà c'est les deux seuls maps qui a où les textures sont vraiment 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 excellente au sol donc surtout euro farm qui a été remise au coup il ya quelques jours de ça c'est les deux deux seuls deux seuls maps qui sont vraiment plutôt très très belles question texture mais c'est vrai que question texture sur le 22 on on va avoir du lourd quand même parce qu'il ya beaucoup 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 de changements surtout surtout les terrains les terrains quand on va aller quand on va aller ce quand on va aller moissonner où on aura vraiment là les rejets tout simplement couplé vraiment comme la réalité alors encore comme la réalité mais on s'en rapproche vraiment beaucoup mais ça rien que ça ça va être déjà très très bien moi le deuxième truc qui va me plaire aussi parce que on sait que sur le 19 quand tu moissonnes tu mets un coup de déchaumeur après t'as plus rien derrière on n'a rien par contre là tu moissonnes tu mets un coup de déchaumeur à disque t'as les résidus de paille qui sont qui sont qui ont été enterrés dans la terre qui ont été retournés donc on a plein 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 partout partout et ça c'est vraiment c'est vraiment comme la réalité et ça c'est bien ça c'est très très bien donc ça fait encore du travail en plus parce qu'il faudra il faudra passer le déchaumeur il faudra faire encore du travail en plus pour que le sol soir elle soit très très propre aussi en enlevant les pierres les pierres qui viennent d'arriver sur farming alors comment ça va fonctionner ça bah c'est pas compliqué un zéro là c'est dit en fait les personnes qui qui ne ramasseront pas leurs pierres et bien au fil au fil des au fil des saisons s'ils font un peu mot de saison et bien déjà il y en aura beaucoup plus ça va escalater beaucoup plus vite le matériel et ça va perdre de l'argent à la personne qui va qui va jouer par contre par contre si tu fais les choses correctement oui ça va faire encore un travail en plus ça c'est une étape en plus qu'on va avoir de ramasser les pierres donc c'est vrai que en ramassant les pierres tu vas pouvoir faire de la poussière tu vas pouvoir faire de la chou tu vas pouvoir les vendre et ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup de bien parce que ton matériel ne sera pas esquinté et aussi tu vas te ramasser les pépettes 1 donc c'est une très bonne chose zéro aussi avait parlé à un moment donné de des rouleaux aussi un rouleau un pour pour enterrer pour pour enfoncer un comment enfoncer les petits pieds qu'on pourrait y avoir au début alors ça c'est vraiment un truc qui est vraiment impeccable on là où déjà on a déjà sur sur le 19 mais bon il sert pas à grand chose non plus parce que bon tu mets un coup de rouleau t'as pas de résidu t'as rien du tout donc ça c'est strictement à rien à part par jouer avec mais bon mais c'est vrai que le rouleau que zéro avait mis il ya quelques temps il ya quoi il ya une semaine ou deux près franchement c'est vraiment tito quand tu passes le rouleau derrière tu as tous les machins qui partent à droite ou gauche c'est vraiment titre neuf franchement c'est du très très bon travail donc là dessus il ya vraiment à rien à dire on a aussi à les épis de les épis de maïs aussi on revient sur les cultures les épis du maïs qui se couche carrément un sur les sur les côtés ça on ne l'avait pas sur le 19 donc on a ça sur comme la réalité comme la réalité on a fait des maïs on a fait on a fini des maïs j'ai pas si longtemps que ça donc on a ça comme la réalité un les maïs se couche carrément sur les côtés la 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 texture du brin de maïs aussi est beaucoup plus beau un beaucoup plus beau beaucoup plus soigné heureusement parce qu'ils vont entre le 19 et puis le 22 s'ils sont pas capables de soigner ça giant et puis les moteurs faut peut-être qu'ils arrêtent parce qu'ils vont s'ils sont pas capables de gérer ça mais c'est vrai que là dessus on peut être vraiment ravi franchement on peut être vraiment ravi de ce qu'on va avoir que ce soit sur console ou sur sur pc après moi ce que je retiens moi ce que je vais retenir déjà quand quand le pc quand le pc va être là alors il ya beaucoup de choses naturellement un il y en a qui ont dit oui bon tu es aussi sur pc oui mais on pense aussi aux personnes qui sont sur console parce qu'il faut savoir une chose c'est que moi j'ai beaucoup de personnes qui bossent avec moi et malheureusement bon ben on n'a pas tous on n'est pas pas fils de papa maman comme certains pour comme beaucoup un voilà avoir un pc un tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un pc parce que quand on entend tout le monde alors tu tu as vous n'avez pas ça sur console tu as qu'à acheter un pc mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un pc c'est sûr si un papa bon moment derrière là il n'y a pas de problème ça remonte la gueule ça fait son malin tous les machins 1 mais voilà tout le monde les parents tout le monde n'est pas riche c'est un petit pic que je vais envoyer que j'enverrai de toute façon le vidéo là ils sont mis sur les deux chaînes youtube mais voilà ça fera comprendre à certains sur l'autre chaîne il y en a qui fermeront un peu leur gueule tout simplement de faire leur malin là ouais moi j'ai un pc tous les machins et quand tu les vois jouer il faudrait mieux jouer à la poupée barbie ça sera déjà mieux donc voilà donc jouer à la poupée barbie et arrêter de jouer au farming 1 c'est mieux c'est mieux et aussi éviter d'essayer de faire comme nous c'est pas la peine vous n'y arrivez pas un pic que je lance comme ça au moins ils savent ils savent ils savent de qui de qui je parle tout simplement alors donc la première chose la première chose un mois que je vais attendre que je vais attendre surtout ça sera pour les joueurs console moi ce que je que ce que je vais attendre déjà c'est que donc déjà alors naturellement il ya il ya deux catégories il y aura la catégorie où il y aura les consoles s et x est aussi la catégorie nouvelle compte nouvelle console one x donc qu'est ce qu'on va attendre là dessus bah déjà la première chose que les joueurs consoles veulent et moi j'ai envoyé plusieurs mails à giant et aussi à certains modeurs pour qu'ils se bougent le cul parce que ils n'ont pas voulu les mettre c'est les gyrophares avec reflets alors je vais m'expliquer les gyrophares avec reflets c'est que c'est exactement le même principe quasiment le même principe que les clignotants 1 ils ont décidé de mettre ça sur les clignotants avec les reflets ou les machins mais les gyrophares non alors moi je sais parce que j'ai une personne qui est haut placé qui travaillent là dedans et bien tout simplement giant ne voulait pas mettre les gyrophares avec reflets sur console et pourtant ils peuvent le faire mais là ils ne veulent pas alors c'est quand même bizarre parce que dans le 22 ils y seront alors pourquoi pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le 19 dites moi pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le 19 il y en a ils vont encore gardé leur console s xbox xbox s et ils auront les gyrophares avec reflets alors pourquoi ils n'ont pas voulu mais qui gérophares avec reflets sur les consoles actuelles bah c'est ça parce qu'ils n'ont rien à foutre ils n'ont rien à foutre des consoles ne me dit pas le contraire c'est la vérité la vérité ça baisse ils n'ont rien à foutre des consoles eux ce qui coûte ce qui compte c'est les pc ça rapporte voilà donc les consoles bon bah vous n'aurez pas de gyrophares mais là là il y aura les gyrophares avec reflets pour tout le monde je vais juste prendre un exemple je vais prendre un exemple quand tu as et encore cette année on va arriver bientôt ça arrive vite c'est demain on arrive dans les fêtes de noël bientôt c'est demain de toute façon c'est demain noël on arrive dans les fêtes de noël tous les ans sur pc tu as les bonnets de papa noël rouge et blanc avec le pompon tranquille et tu mets ça dans la firme tac 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 t'as le pompon qui part à droite à gauche t'es tranquille t'es bien t'es tranquille mais pourquoi ils ne le font pas sur sur console pourquoi ils ne mettent pas et pourquoi ils ne mettent pas un bonnet de bonnet sur console pourquoi ils ne le font pas parce qu'ils n'ont rien à tout simplement vous pensez que c'est un bonnet de papa noël qui va faire péter la console dans la gueule à la personne vous croyez que c'est un bonnet de papa noël parce que il faut les autorisations pourquoi il faut une autorisation de quoi du père noël pour mettre un truc comme ça maintenant c'est juste l'exemple là il y en a beaucoup les personnes qui sont censées connaître ils comprendront ils comprendront donc voilà donc c'est juste un pic comme ça parce qu'à un moment donné c'est bon c'est bon les conneries là il faut arrêter un petit peu donc donc voilà donc la première chose qui aura et bien joueurs consoles que vous êtes et bien vous aurez vous aurez les gyrophares avec reflets et moi je suis bien content et très content pour vous pour moi aussi un naturellement parce que bon moi j'en ai qui n'ont pas de pc qui n'ont pas les moyens d'acheter des pc qui sont dans mes teams au moins et bien ils auront on pourra travailler sur console avec les gyrophares les gyrophares avec reflets ça c'est une très 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 bonne chose il y a autre chose aussi qui va être important aussi c'est sur les nouveaux tracteurs comme le le s6 qu'on a essayé le nouveau massé le 8 le fend et puis tous les nouveaux massés de la gamme et bien il y aura des led des fards à led et déjà on voit que sur le 6s de chez massé ferguson on voit que le fait les phares sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus fort que le les phares actuel qu'on a sur le sur le 6s massé normal voilà c'est pas les mêmes puissances il est vraiment plus puissant et ça c'est déjà encore une bonne chose alors je pense pas que ça sera sur tous les tracteurs mais je pense que sur une bonne partie il y aura les vraiment les phares à led et ça sera vraiment bien puissant que savoir une chose c'est que quand tu vas bosser la nuit tu vois que là même si tu mets une blafard tu vois rien tu vois que là donc j'espère qu'ils vont rectifier ça logiquement ça devra être rectifié logiquement ça devrait être rectifié après la deuxième chose moi qui est important aussi c'est c'est les bottes alors on sait que sur sur pc bon les bottes c'est limité un limité nous donner le petit rama c'est un pc à 4 milliards à 4 mille euros à un moment donné il sera plein un truc un truc qui va ramener un moment donné mais c'est vrai que sur console et bien il y est les bottes sont limités et il était limité à 200 bottes 200 bottes 200 bottes 200 bottes 200 bottes si tu fais les petites fermes oui il n'y a pas de problème par contre si tu fais des entreprises comme moi je fabrique 200 bottes tu peux rien faire surtout surtout avec le mot de saison comment tu fais pour pour nourrir de les vaches avec 200 bottes c'est impossible c'est impossible si tu as un moment donné si tu as 300 400 vaches c'est impossible de nourrir avec 200 bottes c'est impossible c'est impossible de le faire ah oui tu vas faire des autres de l'encilage et si l'autre ou les magas ça va compenser mais dans une vraie ferme il ya les silos et il ya les bottes donc il faut de tout mais c'est vrai que c'est problématique là dessus mais gaillante et les moteurs et bien ils vont augmenter encore la gamme des bottes et ça c'est très très bien et les personnes qui auront les moyens d'acheter des nouvelles consoles et bien ils seront encore beaucoup plus de bottes parce que ceux qui ont les s ils auront je sais pas maintenant ils auront 200 bottes de plus donc ça fera 400 bottes et bien sur les toutes nouvelles xbox et bien ils auront encore peut-être 200 bottes en plus ça ferait 600 bottes ils en auront encore plus et ça c'est une très bonne chose aussi autre chose aussi qui est qui qui m'a qui m'a fait plaisir alors il faut savoir une chose c'est que les bottes les bottes c'est équivalent à une voiture c'est pour ça que quand tu mets des bottes l'une au dessus de l'autre et bien à un moment donné les bottes qui se baladent à droite à gauche voilà c'est à peu près les mêmes programmes et c'est équivalent à une voiture donc si tu mets des voitures une au sud de l'autre ben ça ça tangue et billet bottes c'est pareil c'est exactement pareil donc j'espère qu'ils vont régler le problème là il aussi le problème du poids alors oui oui ça serait bien de mettre du poids à l'intérieur parce que quand tu touches une bonne avec une avec une roue à la boîte elle part elle part à 30 mètres là bas c'est pas que vous c'est qu'elle est c'est vraiment pays franchement c'est vraiment pénible donc j'espère que ils vont ils vont travailler là dessus pour mettre au moins du poids dans les bottes quand tu les touches et bien que la botte elle fout pas de con à 30 mètres là bas parce que c'est débile c'est la réelle c'est débile entre parenthèses moi ce que j'arrive pas à comprendre et je pense qu'il y en a beaucoup un beaucoup qui en parle beaucoup qui en parle moi je comprends pas dans tous les grands jeux dans les dans les jeux de voitures dans la formule 1 dans mon dans euro truck dans snow runner voilà tous ces jeux là quand il pleut il ya vraiment de la pluie les routes sont trempés les véhicules sont trempés les pneus sont trempés et je comprends pas pourquoi farming ils le font pas alors soit ils sont cons soit ils veulent pas le faire parce qu'à un moment donné il faut au moment donné il faut se poser vraiment les questions un faut vraiment se poser les questions comment ça se fait que si ces personnes là je pense pas qu'ils sont cons quand même à ce moment là mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il nous met pas de la vraie pluie quoi vous imaginez est ce que est ce que vous imaginez est ce que vous imaginez farming simulator avec de la vraie pluie pas la pluie de merde qu'ils nous mettent là où les élus de glace ils servent à rien parce qu'il n'y a pas les carreaux sont secs un tout est sec vous imaginez et essayez d'imaginer 30 secondes vous êtes en pleine moisson un orage pète vous avez dix minutes pour tout ranger alors ça peut être boum 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 un orage plein de pluie tous les machins vous imaginez un peu quand on va faire les rp et puis les trucs réels quand il va pleuvoir partout avec de la pluie des trompés les véhicules trempés de partout vous imaginez un peu comment ça serait cool malheureusement c'est pas pour maintenant alors peut-être qu'un groupe le front mais je pense que il pourrait nous aura pu le faire bien avant parce que moi je me rappelle quand j'avais une quinzaine d'allées les premiers des sports speed qui avait quand tout rouler il y avait de la flotte sur la route 1 les voitures détrempés comme maintenant malheureusement s'il ya les modes de pc la mode de merde c'est vraiment les modes de merde je vous cache on les a essayé on joue pas avec c'est vraiment les modes de merde et l'espèce de truc de boule à ta machin il suit la roue en dessous c'est pas ça fait c'est pourri quoi c'est dégui c'est débile c'est complètement débile mais c'est comme ça donc là et aussi en espérant que ça change alors oui ça va changer logiquement c'est les emplacements les emplacements aussi pour 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 les consoles pas pour les pc c'est illimité mais pour les consoles c'est vrai que j'espère beaucoup beaucoup espère que ça va faire il y aura beaucoup plus d'emplacements pour que les joueurs consoles puissent faire beaucoup plus de choses voilà parce que sur un truc console tu peux pas faire ce que tu veux alors nous moi je fabrique des fermes comme la dernière le dernier clip qui est passé et encore elle n'est pas finie elle n'est pas finie elle a bien avancé encore vous aurez un autre clip mais tu peux pas faire ce que tu veux quoi si tu prends déjà quand tu regardes il ya un john deere un moyen maintenant un gros john deere qui font qui prend 72 places pour un tracteur maintenant c'est quoi ça 72 places pour un tracteur vous imaginez mais c'est pas des conneries vous allez sur les modes sur console ou sur pc il ya un john deere un gros john deere qui parce que il ya la porte qui s'ouvre le carreau qui s'ouvre on peut changer la couleur le bestiaux il fait 70 places à 71 72 72 71 places mais il sera des gens pour les concours ah oui si tu prends un tracteur tu prends tous les mêmes ils vont revenir pour 74 place elle est 75 tombera 4 3 4 attend un tracteur qui prend 72 places faut prendre les gens pour les concours mais c'est comme ça autrement qu'est ce qu'on attend qu'est ce qu'on va attendre de ce farming on va voir les biches un les petites biches alors c'est pas la peine de s'approcher un parce qu'ils vont se barrer un parce que vous reconnaît beaucoup un il va essayer d'aller tout près tous les magins les biches ils vont se tailler tu vas pas aller là bas puis tu vas pas les caresser un c'est fou pour croiser dessus on voit que la biche il veut taré c'est pas beaucoup de chance donc les biches ça c'est très très bien les vaches donc il ya des nouvelles vaches aussi une nouvelle race de vaches aussi alors les moustaches un peu plus fils alors ce qui est bien c'est que les machins qui a qu'ils ont dessus ça fait beaucoup plus réaliste ça c'est comme les moutons les moutons sont vraiment pas mal par contre les poules ont les poules c'est amélioré un petit peu plus mais on voit là c'est vraiment les plumes c'est vraiment collé on voit que c'est collé donc c'est un peu dommage moi ce qui me casse les couilles en parlant français même si je suis italien à moitié espagnol à moitié italien moi ce qui me gonfle c'est que avec leur chien de merde là on a toujours le même il faudrait peut-être qu'ils changent parce qu'on a ras le bol de ce chien de merde sérieux quoi le chien de merde là on en a ras le bol je sais pas moi ils peuvent pas mettre un berger allemand ou un change ton chien putain ou alors mais en 4 5 et puis tu choisis un chien parce que le chien de merde qu'il a en plus un abruti chien quand tu l'ont alors si ils ont changé la balle à la balle était comme ça normalement un maintenant j'en ai mis une balle comme ça mais quand tu prends la balle et tu l'envoies au chien tu peux faire dix fois car mais n'une fois autrement le reste tu la ramènes pas le chien est complètement débile donc donc voilà donc je dirais que ça aurait été bien qu'ils changent le chien aussi ça aurait été pas mal après ce qui est bien ce qui est bien c'est que on va avoir un sacré panneau alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont je publierai je publierai le panneau c'est en fait un panneau d'aide en fait c'est pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour arriver au but ultime parce que mais donc je pense qu'il ya beaucoup de jeunes qui vont essayer de faire des gâteaux ou des machins comme ça pour s'amuser naturellement chacun fait ce qu'il veut nous aussi on en fera vous inquiétez pas on en fera mais pour faire des gâteaux il va falloir faire beaucoup de choses il va falloir moissonner on va falloir faire du blé il va falloir faire de la sucrière ou de la canne à sucre il va falloir beaucoup beaucoup faire de choses pour avoir du sucre de l'huile tous les machins ça va être compliqué donc ils ont sorti ils ont sorti un deux panneaux de deux grands panneaux je les mettrais dans dans quelques jours comme ça vous pourrez voir un peu comment 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 faire les trucs et c'est vraiment plutôt plutôt pas mal c'est comme les vêtements les vêtements tu vas pouvoir alors je sais pas si ça va marcher mais bon apparemment d'après ce qu'il ya de dessus avec les moutons le coton on va pouvoir faire des vêtements après est ce que les vêtements on va pouvoir les mettre nous il ya une chose qui se passe aussi on n'en a pas on en parlé hier soir ce que tout une fois par semaine on est sur le groupe privé de farming où il ya à peu près 600 personnes et là on discute de tous de tout ce qu'il va avoir chacun d'autres son opinion et est ce que les vêtements qu'on va avoir est ce qu'on va pouvoir les mettre est ce que aussi les vêtements qu'on va choisir s'il ya beaucoup de beaucoup de détails et beaucoup de choix dans les vêtements de farming qu'on va avoir est ce que si on choisit une tenue est ce que on sera obligé de garder toujours la tenue là dans l'épisode ou dans quand on joue ou alors on pourra éventuellement mettons tu fais un rp tu vas au champ matin tu veux une salopette à midi tu manges et on prend à l'après midi tu vois tu vas faire des cours dont tu te mets en jean maillot est ce qu'on va pouvoir changer de vêtements oui ou non ça c'est ça on sait pas encore on sait pas et si les vêtements qu'on va créer est ce que est ce qu'on va est ce qu'on va pouvoir les mettre parce que c'est pendant qu'on y mette aussi après ça si on n'en a pas parlé encore il nous reste un mois donc on verra bien un peu comment comment ça va se passer qu'est ce qu'il ya aussi qui bon les tracteurs en tracteur nouveau tracteur tout ça ça vous connaissez je pense qu'il n'y a pas de problème il ya aussi les reflets aussi un les reflets dans les dans les dans les étangs tous les machins qui vraiment vraiment qui a été bien bien ou bien refait au goût du jour ça c'est vraiment une très bonne chose bon le ciel n'a pas vraiment changé je pense que le ciel je pense qu'on n'aura jamais un ciel comme on avait sur le 17 avec des lumières rouges pourpre orangé tout ça voilà maintenant apparemment j'avais regardé une vidéo de d'énergie ou la nuit tu sais sont mais tu vois quand même tu vois quand même alors oui s'il ya la lune qui claque dessus faut voir un peu comment ça se passe on testera tout ça on testera tout ça après les maps apparemment il y aura quatre maps qui sera dedans donc il y aura une map française il y aura une map américaine une map anglaise et la map truc alpine de merde qui sert strictement rien c'est vraiment une map pourri c'est vraiment un truc pourri c'est dégueulasse on avait commencé un truc dessus et on a vite arrivé c'est vraiment de la merde c'est pas une map pour la pour farming ça c'est un c'est plus ce truc station balayère pour faire du ski que pour farming c'est complètement débile après voilà après en suisse il s'est petit qu'on a ensuite on les fermes comme ça moi ça me plaît pas du donc moi c'est clair donc dont la et autrement 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 qu'est ce qu'on a d'autres aussi qu'est ce qu'on a d'autres d'abord déjà pas mal donc on va en rester là et puis je reviendrai dans peut-être dans une dizaine de jours une dizaine de jours on reviendra et je ferai je ferai une toute l'autre vidéo de farming peut-être que 0 et puis énergie donneront de nouvelles infos donc on reviendra aussi là dessus et on verra un peu ce qui va ce qui va avancer dans ce dernier mois cette dernière ligne droite tout simplement faut savoir aussi que dans les quinze derniers jours les quinze derniers jours eh bien je ferai un compte à rebours sur youtube alors je ferai un farming simulator et le compte à rebours je ferai un compte à rebours pour pour signaler que farming simulator arrive donc sur celui poteau ben moi j'étais content de vous faire ce petit duo et du vidéo et puis nous ben on se retrouve pour pour d'autres vidéos tout simplement moi j'ai continué à bosser sur la sur la map la map que je suis en train de créer madame ap le la ferme de l'entreprise je suis en train de créer ça monstre très bien on fera un petit clip vous n'inquiétez pas sur ce les gars je vous laisse les filles aussi le suivant comme j'ai pas trajeté sur les deux chaînes donc il ya beaucoup de filles aussi donc je vous laisse passer passer un bon un bon passé un bon vendredi et nous on se retrouve on se retrouve sûrement ce qu'on vit qu'elle celui qu'elle n'inquiète pas il y aura des petites surprises sur ce chaos et bon farming à tous pour ceux qui prendront le farming entre parenthèses à la sortie le 22 à 1h du matin dès là il y aura des formes et simulator à gagner sur pc et sur xbox one alors il y en a qui m'ont dit et ps4 non bah je ferai pas gagner de farming sur ps4 j'ai horreur de ces consoles de mer et je vais pas faire plaisir à ces chinois c'est bridé de shintok en j'ai rien contre eux mais j'aime pas ps4 psk ps1 pour moi c'est de la merde donc vous vous émerderez et puis vous achèterez votre cd moi je ferai cahier je ferai gagner les jeux seulement sur pc et sur xbox sur ce tchao et la voyure